De retour au palais des sports, de tour donc, retour, tour, c'est magnifique, de retour donc, de retour pour un combat qui va opposer cet homme qui rentre sous vos yeux, Niza Galas, à Kili Geladres, qui lui est de tour, Kili Geladres, que vous allez voir dans quelques secondes, rentrez, alors ça nous permet quand même de vous dire qu'une grande partie de cette réunion a été consacrée à une sorte d'affrontement entre Clichy et Tour, la plupart des combattants venaient de Clichy ou de Tour, et d'ailleurs la municipalité de Clichy avait dépêché un quart, il y avait 80 supporters qui étaient venus en quart de Clichy pour aller voir les boxeurs, leurs boxeurs à Tour, donc c'était assez sympathique, et donc ce combat entre Niza Galas, culotte noire, et Kili Geladres, culotte rouge, que vous voyez ici de dos, deux boxeurs Niza Galas, 20 ans, 1m73, 67,900 kg, à la pesée, quant à Kili Geladres, 26 ans, lui il fait une mesure 1m74, et il a été pesé à 68,500 kg. Et Roland Grossman, l'arbitre de la Fédération Française de Kickboxing, au centre après les dernières recommandations, alors moi il me semble quand même que Kili Geladres est plus grand que Galas, et pas que d'un petit centimètre, il me semble qu'il a plus d'allonge, on va voir. On avait un petit peu la même impression tout à l'heure. Il faut reconnaître qu'on ne vient pas avec une toise, quand on rencontre les boxeurs, pour leur demander très précisément leur poids, leur menstruation, ils nous disent, et bon, et parfois on n'a pas les chiffres tout à fait exacts. Oui, et surtout on n'a pas forcément les bonnes perceptions, et alors c'est parti là aussi, avec ce high kick, qui est arrivé au visage. Et oui, et Kili Geladres qui se sert de cette allonge supplémentaire pour l'instant, pour gêner Nizar Galas. Et alors deux boxeurs qui considèrent que leur point faible, c'est le stress avant un combat. Pourtant là, ils ont l'air déstressés, ça a l'air d'être partis assez rapidement. Ouais, ça va vite, ça va vite, attention, ouais. C'est le problème quand on a beaucoup d'allonge, il faut bien gérer les déplacements avec les jambes, car sinon on s'emmène un peu les pinceaux, et on perd l'équilibre. Alors vous entendez un petit peu le public derrière tout de même, car Kili Geladres, c'est donc deux tours. Oh là là là, il a un souci de gestion de ses déplacements, et puis de la force qu'il met pour se mouvoir. Un petit peu trop perché là pour l'instant, pas assez stable, donc Kili Geladres. Et peut-être troupe en recherche de high kick, devrait peut-être plus chercher à travailler sur les jambes en ligne basse. C'est exactement ça. D'abord pour empêcher son adversaire de se déplacer. On voit la différence, Nizar Galas ramassé sur lui-même, beaucoup plus compact. Alors que Geladres est un petit peu plus éparpillé en ce départ de match. Oui, et donc fin de cette première reprise. Alors on vous parlait du club de Clichy, avec donc dans le coin, c'est un autre boxeur de Clichy qui s'occupe, c'est Cédric Anad. Et donc on voit encore Kili Geladres qui cherche beaucoup la ligne haute. Et qui devrait peut-être pour l'instant se concentrer sur les jambes de son adversaire pour essayer justement de l'empêcher de se mouvoir aussi aisément sur le ring. Voilà, très bon low kick de Galas. On l'a vu, il a fait tourner. Alors quand l'adversaire comme ça qui est touché tourne, ça veut dire deux choses. Soit que le low kick est extrêmement puissant, soit que l'adversaire qui le prend a pu l'anticiper et l'a amorti de cette façon-là. Mais généralement il y a toujours un peu des deux. En tout cas, ils sont généreux tous les deux. C'est clair. Ils ne sont pas venus là en victime expiatoire. Et ce combat est un peu plus brouillon que celui qu'on a vu précédemment avec Fabio Pinka, dont les coups étaient bien sûr nettement plus déliés. Mais ces deux garçons en tout cas sont partis. Oui, le percute qui est arrivé. Et oui, il l'a vu, Geladres, qu'il y avait une ouverture dans la garde de Galas. Galas qui doit se méfier car systématiquement quand il est en attaque, ses bras s'ouvrent. Il y a une énorme fenêtre qui s'ouvre et c'est propice au contre de son adversaire. Qu'il se méfie, Nizar Galas. Ça peut être très ennuyeux ça à terme. Regardez, tout de suite ça s'ouvre, même quand il fait une action de jambe en bas. Allez, le high kick. Une bonne reprise de Kili Geladres qui a l'air d'avoir trouvé à la fois la distance et puis les bonnes ouvertures. Mais ce qui est dommage c'est qu'avec cette ouverture en attaque de Galas, Geladres devrait attendre les attaques et contre-attaquer. Mais non, là c'est à toi, à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contre-attaque qui est quand même la meilleure forme de combat car on sait précisément ce que l'adversaire est en train de faire. Et donc c'est là qu'il faut répliquer. La volonté de boxer sur la faute de son adversaire. Alors c'est une prise de risque évidemment. C'est toujours impressionnant, quelqu'un qui rentre comme ça dans votre position, dans votre garde. Mais c'est pourtant le meilleur moment. Et là, Kili Geladres n'a pas réussi à se servir de cela. Alors que Nizar Galas à l'œil gauche légèrement enflé suite au premier high kick du début de combat. Et on lui demande justement de rendre sa garde plus hermétique, monter les mains. C'est quand même incroyable ce club de clichés qui est venu. Et les boxeurs qui s'entraident entre eux, qui s'entraident entre eux, qui se soignent, qui se donnent des conseils. Mais bien sûr, bien sûr. C'est vraiment une ambiance particulière, une ambiance très sympathique. Mais bien sûr, il faut aller au-delà du sport, de la technique. Il faut se rendre compte que participer à un sport, c'est aussi participer à une véritable fraternité entre pratiquants et non-pratiquants. D'ailleurs, dans le car, il n'y a pas que des pratiquants de kickboxing. Il y a simplement des supporters. Et ça, c'est formidable. Et on les a vus un petit peu. On a eu l'occasion de les voir au vestiaire. Ils sont tous en train de s'aider, de se préparer, de se masser, de se passer les genouillères. C'est une ambiance assez agréable. Vraiment, c'est bon enfant. Bien sûr, après, quand on monte sur le ring, c'est moins bon enfant, bien sûr. Mais ces vestiaires avec beaucoup de combattants mélangés qui sont là, qui éprouvent en plus un profond respect les uns pour les autres. Ça correspond à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand on monte sur le ring, ça ne rigole plus. Donc, quelque part, on entoure le boxeur qui, on le sait, va aller dans l'arène et puis affronter quelqu'un qui a la possibilité de le mettre KO. C'est une dimension unique pour tous les sports de combat qui autorisent le KO. On est face à un autre que soit qui est là et qui a la possibilité de vous mettre KO, de vous déconnecter du monde. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut toujours remettre ça à sa place, que le combat soit d'un petit niveau ou d'un niveau mondial. Il y a toujours cette possibilité-là et ce n'est pas rien. Il y a un moment d'être débranché, d'être coupé de la réalité. Et toujours la ligne haute cherchée par Kili Galadres. La bonne réplique, Benizar, Galas. Alors que Galadres est prévenu par M. Roland Grossman de ne pas accrocher les jambes. Les fameuses règles du kick. Exactement. Pour que le combat reste fluide. On récupère un peu, front kick, droite pour Galadres. High kick. Son allonge lui permet, mais c'est ça aussi. Il ne maîtrise pas sa ligne basse. C'est toujours la même chose avec Galadres. Et il a bien compris ça, Benizar Galas. Et c'est l'illustration de ce que nous évoquions tout à l'heure. Travailler sur l'attaque adverse. Voilà, la droite sur le middle aussi. Et tout de suite, Galadres est obligé de céder. Car il n'a pas de bons appuis. Galadres qui est devant son public, alors qu'il veut forcément bien faire. Et quand on veut trop bien faire, on est quelquefois pénalisé. Il a l'ouverture, Galas, ça y est. Et c'est une bonne reprise pour Nizar Galas. Celle d'avant était plutôt en faveur de son adversaire. On est dans le coin de Kili Galadres. Finalement, la petite erreur que tu fais, c'est que le travail, lui, est là. Et d'accord, tu travailles dessus, je te l'ai dit, les plus petits. Et bien, lui, tranquille derrière. Laisse-le dès qu'il est. Et dès qu'il agit, il va se découvrir. Et tu viens te montrer à ce moment-là, t'es plus grand, toi. Finalement, vous auriez pu être entraîneur, Jean-Paul. Je le fus, je le fus. Jadis. C'est exactement ce que André Massé, l'entraîneur de tour, est en train de dire à son boxeur. Laisse-le déquiller et puis attaque-le sur sa faute. C'est tout à fait logique. C'est ça, tout l'intérêt de travailler. C'est formidable, la droite et le middle kick, un peu en bout de course. C'est tout l'intérêt de travailler les feintes en sport de combat pour ramener, justement, pour déclencher l'attaque adverse. Et mieux la contrôler. Et là, il n'y a pas assez de feintes. Et c'est ce que demandait son entraîneur aussi, de le feinter. Quatrième reprise entre ces deux hommes. Et ça va être bien compliqué, pour l'instant, de désigner un vainqueur de garçons qui sont très proches l'un de l'autre et qui repartent fort dans cette quatrième reprise avec les jambes. Lidl, des deux côtés. Ouais, pareil ! Voilà ! Superbe ! Ça donne une belle envolée, en tout cas. Ouais, carrément. Ça n'a pas été extrêmement efficace, mais en tout cas, ça a donné une belle envolée. Et accélération de Kili Gailadresse. On a l'impression aussi que d'avoir avancé dans le combat et peut-être la fatigue aidant, les deux hommes se jettent moins et deviennent plus économes de leurs frappes, de leurs coups. Et donc, ça donne un combat peut-être un peu plus délié. C'est vrai. Oh là 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 ! En tout cas, il l'a bien compris, Nizer Galas, que pour lui, la solution, c'était en bas. Ouais, toujours les problèmes d'appui pour Kili Gailadresse. Et qui frappe fort pourtant. Attention, il a... Il faut dire aussi qu'avec la démultiplication qu'il a dans les jambes, il a de très grands segments. Quand ça arrive, ça fait mal. Ouais. Kili Gailadresse qui est devenu champion d'Europe junior. dans ce palais des sports. C'est un de ses meilleurs souvenirs. Et qui, avant de venir au kick et à la boxe taille, était travaillé en anglaise, en amateur. Et Nizar Galas, qui de près, en cassant la distance, arrive à trouver l'ouverture en boxe anglaise, justement. Et voilà donc la fin de cette quatrième reprise. Une bonne reprise, hein, pour... Oui, une bonne reprise et puis une configuration qui évolue mais qui reste quand même depuis le round précédent en faveur de Nizar Galas. Et voilà, on est dans le coin, donc, de Nizar Galas avec Cédric... Cédric Anad. Qui est donc, lui aussi, un boxeur de cliché. Et qui, depuis le début de ce combat, s'occupe de son camarade de club. Cédric Anad, qui est condamne et qui est aussi entraîneur du club, enfin, qui fait plein de choses dans ce club. Mais comme on l'a vu précédemment dans le coin de Tours, avec André Massé, l'entraîneur de Tours en jeu, qui, lui aussi, a fait un peu tout. C'est souvent comme ça dans les clubs. Ouais, il y a une grande disponibilité. C'est bien. Ouais, les hommes... Les hommes qui font fonctionner ces clubs sont vraiment extrêmement dévoués. Et il faut vraiment leur rendre hommage. Cette soirée a pu aussi voir le jour grâce à André Massé, dont on parlait précédemment. C'est... C'est avec la municipalité, le club, c'est toujours un peu le même fonctionnement pour monter des événements de ce type. Et donc, la dernière reprise entre ces deux hommes. On s'observe un petit peu, là. Front kick, side kick pour repousser. Lizar Galas qui veut gérer maintenant, garder le match sous contrôle. Et encore, et encore. Ah, il y aura eu un nombre incalculable de fois où il aura été pris sur les appuis. Kiddigay l'adresse. Middle. Oh, on a bien entendu claquer. Ah, sur le kick, il fait mal à Kiddigay l'adresse. Ça, c'est sûr. Son problème, c'est la stabilité. On entend bien claquer à chaque fois. À chaque fois qu'il cherche la ligne basse, on entend bien les coups claquer. Et on peut dire qu'il ne s'en est peut-être pas assez servi au cours de ce combat. Certainement, c'est tellement peu évident quand on n'a pas une très grande expérience. Ils sont en train d'apprendre. Deux uppercuts. En tout cas, ce n'est pas la vaillance qui leur manque, ni à l'un ni à l'autre. C'est très bien. Ils sont allés jusqu'au bout. Avec encore une gauche. La gauche qui est arrivée. Gauche de Nizar Galas. Ah, les deux hommes qui auront livré une rude bataille. Encore l'huppercut. Il a trouvé l'ouverture sur les uppercuts. Et voilà donc la fin de ce combat. Où les deux hommes se sont... Le Sacameroude était parti un petit peu tranquillement. Mais alors, la fin a été vraiment à fond. Et finalement, ça donne un beau combat entre ces deux hommes. Qui ont vraiment fait extrêmement plaisir au public. On l'a entendu. Le palais des sports de Tours qui était copieusement garni. Comme pour un match de volet. Les deux boxeurs se sont servis mutuellement. Ils se sont rendus utiles l'un pour l'autre. Car chacun a appuyé bien fort. Là où ça fait mal. Sur la faiblesse de l'autre. La ligne basse pour quelle adresse. Et pour Galas. Et bien ces ouvertures. Qui sont très préjudiciables. Et qui peuvent être dangereuses. Et bien chacun a aidé l'autre à se perfectionner. C'est tout ce qu'on souhaite. Un combat. Malgré cette apparence gestuelle de destruction. C'est aussi pour se construire. Le combat. Et bas de chelule. Et voilà. Daniel Lallouche vous a donné le résultat. Bas de chelule entre ces deux garçons. C'est bien. Sacré Daniel. Toujours porteur de bonnes nouvelles. Exactement. Et qui sont venus. Et bien comme il y avait bas de chelule. Ils sont venus tous les deux à notre micro. Et écoutez bien parce que c'est plein d'enseignements. Ça a été une furieuse bataille. Tous les gens. Vous avez mis les gens debout. Où vous trouvez de l'énergie pour faire ça ? Nos supporters. Ça crie de partout. Moi et lui on ne se connait pas. Mais bon. Ça fait plaisir de boxer ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. Et je voulais remercier tous mes amis. A tous mes entraîneurs. Et les entraîneurs de Kili. Qui ring après rune nous ont motivés. Comme des gariers. Il a presque tout dit. Je n'ai plus rien à dire. Effectivement il y avait le public. Pour moi c'est un retour. Ça fait plaisir. La décision elle m'importe. On a cru sur la fin que vous alliez y arriver quand même. Oui mais ce qui ne m'importe pas. C'est le plaisir d'avoir remonté sur le ring. Surtout à Tours. Ça faisait longtemps que vous aviez arrêté. Ça fait trois ans. C'est un bon retour en tout cas. En tout cas. Oui. En tout cas bravo à tous les deux. Merci. De toute façon je remercie Kili encore. Moi aussi je remercie Niza. Merci. Merci beaucoup. Et regardez-les. On vous a gardé cette image là. Ils sont sortis tous les deux. En se tenant bras dessus du ring. Merci.